Salut tout le monde, bienvenue dans le 19ème épisode de la carrière Project Cars direction l'Australie et le Moon Panorama Bathurst et le cadre de notre prochaine manche de championnat GT4 avec notre Aston Martin qui continue à bien évoluer, on s'est bien repris lors du dernier meeting je vais un petit peu baisser le son dans mes oreilles sinon ça va faire très mal, voilà là on est pas mal on va faire un petit tour pour découvrir le tracé avec la voiture brute de décoffrage, pas de setup rien alors on voit déjà qu'il fait clair, c'est une bonne nouvelle et on va donc continuer nos épisodes alors oui la qualité de l'image est un petit peu réduite, vous avez peut-être un petit peu plus d'aliasing mais tout ça sera corrigé juste après tout simplement parce que je n'ai plus rejoué depuis le streaming que vous avez été très nombreux à suivre la semaine dernière dès 2h de la Norge Life et sachez que ça va être pour bientôt à la mi-août vers le 20-22 si j'ai bonne mémoire les 3h de Spa Francorchon organisé par GPF1 et commenté par moi-même vu que l'expérience s'est bien déroulée, on va renouveler l'accord et si je vous dis que au moment où je tourne cette vidéo je viens de recevoir animé de la part d'une grande ligue de sport auto-virtuelle française pour commenter certains de leurs prochains événements à la rentrée je ne vous ai rien dit allez, le Moon Panorama que vous connaissez certainement pour les mid-kilomètres ou les 12h qui sont les deux épreuves les plus phares du championnat la semaine passée on était passé ici pour un on-board avec un recommencé qui a marqué pas mal d'esprit et oui c'est ça le problème de faire des montages à 3h30 du matin et des nuits blanches on oublie de couper des choses essentielles, c'est ce qui m'est arrivé ce week-end là donc voilà pas mal de bonnes nouvelles, on continue la progression dans les divisions les plus importantes alors j'espère qu'après je pourrais faire un petit peu de divisions un peu plus relevées si on arrive à glaner le titre dans cette division GT4 pourquoi pas aller faire de la Formule C ou du GT3 déjà on va voir ce que nous propose le jeu l'endrée des stands qui est très étroite et on est arrivé à ne rien percuter donc on se retrouve d'ici quelques instants pour la séance qualificative qui aura lieu donc le samedi, à tout de suite et la première séance qualificative de ce week-end australien qui débute sous la pluie vous le voyez, alors on a opté pour les pneus intermédiaires j'espère qu'il y aura peut-être une fenêtre où la pluie va cesser ce qui semble être le cas maintenant et je n'ai pas voulu non plus monter des pneus stick parce que je ne pense pas que s'il y a une accalmie ce soit suffisant donc je ne vais pas prendre de risque pour cette première séance on va rester assez prudent donc on est parti dans le peloton en plus regardez il y a un monde incroyable sur cette partie-ci du circuit mais bon il va falloir placer alors qu'il ne pleut quasiment plus voilà il va falloir placer un chrono et pour cela il va nous rester 6 minutes 20 alors j'ai opté pour les intermédiaires parce que je pense qu'on va être dans une situation similaire à ce qui s'est présenté plusieurs fois dans l'histoire de la carrière c'est-à-dire que la pluie fine est indiquée sur le tableau de marche du stand et finalement une fois qu'on est en piste on est sous la pluie avec les bons pneus et le temps de lancer le chrono il fait sec et on rentre monter des pneus slick et il se met à replevoir et on ne peut pas rentrer de chrono ça m'est arrivé en formula rookie si vous avez bonne mémoire peut-être à Dunnington si la mienne ne me fait pas défaut donc ici je pense que certes on sera défavorisé si certains arrivent à faire un chrono en pneu slick mais je pense que c'est la voix de la sagesse qui m'a fait parler et attention à ne pas non plus être trop gourmand et en ce qui concerne les points noirs de ce circuit ce sera ici un des virages les plus compliqués en dévers, en chicane, tout ce que vous voulez il y a tout, il y a même des feuilles mortes qui ne se ramassent pas à la pelle mais qui se baladent sur les hauteurs de Bathurst et on passe ici proche du mur et on relance j'espère qu'on ne perdra pas trop de vitesse de pointe avec ces pneus et là maintenant il fait sec donc je me demande si je n'ai pas perdu mon pari là je suis en train de me demander si ça va suffire pour rentrer ce fameux chrono en tout cas pour nous il faudrait qu'il pleuve un petit peu sinon les pneus vont peut-être avoir du mal de monter en température ou alors être en surchauffe j'espère Elm Lund qui prend la pôle et nous on est en proie à quelques soucis forcément on n'a pas les bons pneus et en plus ces derniers sont froids alors on nous dit qu'on peut prendre la pôle on est motivé par le spotter le dernier petit gauche il y a une BMW derrière nous qui se présente mais on ne va pas la laisser passer Maximilien Rachke attention à Rachke qui est un prétendant aussi qui vient de prendre la pôle alors on rentre dans notre tour rapide le premier gauche et oui les pneus intermédiaires qui ne sont pas la bonne solution dans ces conditions on pense avant d'arriver à garder le rythme de nos opposants directs sur la piste ça c'est rassurant oh il commence à re-pleuvoir j'ai l'impression que oui et oui le circuit d'un bon panorama qui de nouveau est sous les gouttes alors pour éviter tout problème je vais déjà enclencher mes essuie-glaces non pas que j'en ai besoin mais si je dois les mettre dans les enchaînements ça risque de poser problème donc on va être prévoyant et déjà les enclencher alors le carburant se fait un peu léger aussi oh et on a touché le rail attention ça c'était pas la meilleure chose à faire en ce début de tour de calife je pense pas que si il re-pleu on puisse en faire un deuxième en intermédiaire alors on est un petit peu en sous-régime en quatrième et je prends beaucoup de précautions pour ne pas terminer ma course dans les rails et ramener un chrono peut-être pas exceptionnel mais propre allez ici pas trop à droite parce que sinon on est attiré par le gravier et toujours ses drapeaux bleus alors qu'on est en tour rapide ça vraiment il serait peut-être temps que le jeu se mette à corriger ce genre de débilité parce que ça devient vraiment fatigant même en multijoueur allez on continue d'enchaîner la piste qui se mouille de plus en plus au fur et à mesure des virages enchaînés et on arrive dans la dernière épingle ici qui va conditionner comme je vous l'ai dit tout à l'heure toute la ligne droite et c'est parti on envoie tout dans le moteur pédale au plancher et on me dit drapeau bleu mais je suis en tour rapide les amis donc la genétac est en plus pas particulièrement proche donc j'espère qu'on va pas se prendre une pénalité pour un drapeau bleu sinon ça risquerait de nous énerver fortement ça m'est jamais arrivé encore dans Project Cars mais on peut s'attendre à tout avec ce jeu alors en deuxième ici on arrive à garder le grip avec nos intermédiaires qui la font leur travail même s'ils sont pas encore chauds et à presque deux minutes de la fin de la séance on va conclure avec un chrono alors qu'est-ce qu'il va donner le transpondeur est là et c'est le dixième chrono provisoire c'est vraiment pas terrible et on ne peut pas faire mieux on va même jusque dans le gravier mais ce drapeau bleu est vraiment énervant en plus on est tombé face à beaucoup de gens donc on va en rester là pour cette première séance qualificative les amis on va aller à la fin de la session directement et ça nous met à une magnifique dixième place donc direction la seconde séance qualificative maintenant et c'est dans la pénombre que nous nous retrouvons pour la deuxième séance qualificative donc séance de nuit quasiment ici en Australie on a même allumé l'estorn au moment où on démarre la séance alors il est marqué nuageux c'est ce que nous donnent les prévisions météorologiques pour cette deuxième séance qualificative qui je vous le rappelle alloue un point au poleman donc on va voir si on peut tout simplement tirer notre épingle du jeu on va déjà allumer nos phares ça c'est une chose même si ça ne nous aide pas énormément je dois vous l'avouer mais voilà il va falloir faire avec ces conditions là qui sont un peu neuves on n'a pas vraiment eu de course de nuit pour l'instant dans la carrière du moins ça ne m'avait pas marqué et là c'est de nouveau le même principe je vous le rappelle dix minutes pour entrer un chrono alors ce serait bien qu'on ne soit plus dépendant des conditions météo et qu'on puisse y aller à fond parce que j'en avais beaucoup sous le pied lors de la première séance et le résultat était en conséquence par dixième donc ce n'est pas non plus catastrophique mais la première course risque d'être animée à l'heure qu'il est j'en sais rien mais je vous invite à rester pour la suite regardez ces couleurs magnifiques quand on arrive sur les hauteurs de ce circuit de Bathurst et on est tellement NVIDIA qu'on est allé leur faire un petit bisou sur la gauche alors pour l'instant ça n'a pas trop d'influence sur la voiture il faut juste que ça ne se répète pas avant la fin de la séance sinon on pourrait perdre du temps la voiture qui est très instable dans les phases de délestage dès que la voiture se lève un petit peu et là je vais aller tout droit quasiment bon ça va j'ai réussi à tenir la voiture dès que la voiture est délestée dans ces parties là et bien le résultat c'est une grosse glissane alors on a une piste qui est un petit peu encombrée devant mais on va laisser partir tout ça avant de lancer notre tour chrono et les pneus qui ont du mal de chauffer il fait plus froid bien sûr on est en soirée donc on va essayer de chauffer un petit peu tout ça sans faire de bêtises bien sûr regardez ce ciel c'est juste sublime là personnellement j'en prends plein les mirettes très belle expression bien sûr allez-y nouvel acte dans ce championnat GT4 avec la séance qualificative qui va débuter enfin le tour pardon de qualification de cette deuxième séance qui va débuter d'ici quelques secondes maintenant et on nous dit qu'on peut encore aller chercher la pôle on va tout faire pour et c'est parti on a un bon cap avec la voiture de devant donc on ne devrait pas être gêné allez pleine accélération maintenant première des grandes lignes droite de ce circuit vraiment deux secteurs bien distincts un qui nécessite une grande vitesse de pointe et un autre qui nécessite beaucoup d'appui et de précision dans le réglage de la suspension alors au niveau du carburant c'est bien calculé ne vous inquiétez pas ça devrait nous emmener au bout du tour sans problème alors le verdict le verdict du premier secteur bientôt petite erreur ici alors le premier secteur qu'est-ce qu'il nous dit mais pas grand chose on n'est pas le meilleur en tout cas pour l'instant on n'est pas le plus rapide et ça c'est une certitude sinon on aurait été averti comme on était bien simplement le plus véloce dans le premier secteur on continue dans les enchaînements et ici je soulage je devrais peut-être tenter de passer à fond mais je n'ai pas confiance tout simplement assez dans ma voiture je suis honnête avec vous troisième ici en deuxième dans les enchaînements on réaccélère déjà ici troisième le deuxième est ici qui peut aussi se prendre en troisième mais c'est difficile d'avoir confiance en sa voiture avec les délestages qui arrivent à plusieurs reprises alors le verdict du second secteur bientôt et on est le plus rapide dans la section sinuose du tracé intéressant c'est vrai qu'on avait un peu de peur face au moteur de l'Aston et au Ginetta en ligne droite et finalement c'est dans le deuxième secteur qu'on arrive à créer la différence synonyme de bon chrono peut-être pas de pole position le verdict bientôt et c'est Brun j'espère Brun qui prend la pole pour l'instant mais ça ne veut rien dire c'est simplement le premier à avoir franchi le transpondeur vous voyez que ça change très vite et ça va bientôt être notre tour alors et c'est la pole c'est la pole provisoire j'entends bien les amis on ne va pas crier trop vite victoire vous le savez mais c'est la pole alors on va regarder au niveau des informations si on a vraiment fait un beau chrono alors un instant je vous prie on a fait 2.19.447 donc on va se retrouver à la fin de la qualif voir si tout cela a été suffisant le verdict de cette séance qualificative numéro 2 de ce week-end de Bathurst c'est que la pole nous revient donc direction la course sprint maintenant qui va faire 2 tours et là où on part 10ème il y aura de l'action je crois on est mis quasiment dehors alors qu'on passe le transpodeur et c'est parti c'est parti pour ces 2 tours sprint ici à Bathurst et on a été plutôt bien lâché par le jeu qui n'a pas été trop vislard mais là par contre on se fait mettre dehors sans raison par notre équipier raison de plus voilà notre équipier qui nous pose hors du top 10 ça c'est pas très fair play et sincèrement dépassé ici ça s'annonce très compliqué surtout avec le rythme qu'ont nos adversaires mais bon on va déjà tenter quelques actions bon ici c'est pas trop possible ah quoi que ils sont partis au large la 26 se fait doubler est-ce que notre équipier la numéro 19 va nous laisser de la place oui à l'extérieur attention à ce que ça ne nous revienne pas sur le coin de la tête et oui si malheureusement on est victime collatérale oh et on passe bien la 8ème oh l'Aston là qui est très lente et la Ginetta ils sont à 2 de front et ils vont s'expliquer on passe entre la Ginetta et le mur on est 7ème c'est bien on est derrière Abdoula Kabani qu'on avait vu en Formula Golf la saison dernière le garçon qui a été promu visiblement chez Aston et la numéro 07 qui nous laisse passer assez facilement et on obtient la 6ème place la 6ème place derrière Emma Biment la demoiselle qui nous avait déjà posé des soucis dans différents événements lors de cette carrière et on continue les enchaînements ici ça passe plutôt bien on est aux portes du top 5 les amis dans ce premier tour et si le rythme continue à être aussi adapté à notre voiture on pourrait peut-être même aller chercher un podium et c'est le contact avec le mur attention là j'ai perdu toute la vitesse de sortie de la vitesse de la ligne droite la vitesse nécessaire attention et par contre là le moteur de l'Aston Martin qui respire particulièrement bien avec les setups qu'on lui a imposé et on va peut-être pouvoir déjà placer une attaque ici à l'extérieur de 4 roues dans l'herbe attention là on a été beaucoup trop gourmand et on est contraint donc de rester derrière Emma c'est nous qui avons totalement loupé notre manœuvre alors là donc faute à moi-même 100% il faut savoir reconnaître ses torts et là je me suis totalement loupé allez on conclut le premier des deux tours de cette manche sprint ici à Bathurst on a pris un bon départ on est sixième c'est synonyme de gros points évidemment vous savez qu'au championnat on est toujours en bagarre avec plusieurs pilotes on a réussi à reprendre la tête à Sakito mais c'était pas non plus la folie on a été en bagarre avec notamment ce souci d'arrêt au stand qui j'espère ne va pas se reproduire ici pour rappel ceux qui n'ont pas vu la 18ème partie de cette carrière et bien le refueling ne s'effectuait pas au moment de l'arrêt au stand on va voir si ici ce sera toujours le cas lors de la seconde manche allez on repart dans la partie sinueuse la partie haute du tracé et la voiture est toujours aussi glissante les pneus arrière qui vous le voyez ont du mal de gagner la fenêtre idéale de fonctionnement en ce qui concerne la température attention parce que c'est dans ces virages-ci qu'on peut peut-être faire un peu la différence et l'alerte de carburant qui je vous le rappelle n'est pas importante on consomme beaucoup de litres par tour donc c'est normal qu'on soit alerté si rapidement et la voiture légère regardez la différence je comprends qu'on ait fait la pôle dans la deuxième séance de qualification parce qu'on est beaucoup plus rapide que certaines voitures et l'intérieur ici sur Emma Biment est-ce que ça va suffire à ne pas l'accrocher oui et on prend la cinquième place de la manière un petit peu difficile et de nouveau contact avec le mur vraiment navré mais la voiture qui est très compliquée et là j'ai failli me mettre tout simplement dedans comme on dit et de nouveau un contact c'est vraiment catastrophique cette voiture j'ai vraiment un survirage incroyable et encore la preuve ici et là j'arrive à la tenir donc là ça va mais j'ai un survirage qui me surprend énormément navré pour ce pilotage brouillon dans ce deuxième secteur mais là j'étais vraiment passager de ma voiture et il va rester peut-être un freinage pour aller attaquer le pied de podium et Sanders les met vainqueur de la dernière manche à Sakito puisqu'il était favorable de partir du côté intérieur de la piste à Sakito la monoplace j'allais dire ça va mieux la Ginetta pardon Mauve qui va peut-être subir une attaque dans ce dernier virage on va voir si on peut se placer si pas on va pas prendre tous les risques non plus non ça ne va pas passer surtout que la voiture est en délicatesse c'est la voiture 92 qui restera devant nous et on prend finalement une cinquième place dans cette première manche c'est Maximiliane Racheque qui a tout simplement ramené le plus de points les 15 points qui vont avec et Racheque qui devient donc le leader de ce championnat avec 3 victoires et 47 points la deuxième manche risque d'être intéressante et c'est parti dernier départ de cette saison de GT4 et un très mauvais départ pour notre part puisqu'on a perdu le commandement c'est Evan Trubber qui est passé premier et on va même perdre la deuxième place au profit de Michael Strange qui a donc évidemment pris un meilleur départ que nous mais là il était très gourmand est-ce que dans la ligne droite on peut récupérer déjà une position ce serait déjà une bonne chose on va voir en tout cas on est proche et attention puisque c'est Maximiliane Racheque qu'il faut garder à l'oeil puisque c'est le garçon contre qui on se bat au championnat et comme c'est la dernière manche c'est celui qui terminera devant qui remportera le titre je pense alors vous voyez que je suis parti avec une quantité incroyable de carburant puisque oui le jeu en version 2.5 n'a toujours pas patché ce problème de carburant donc merci à Slightly Mad Studio qui pourrit les carrières de certains simracers ceci étant dit vous pouvez toujours acheter le jeu dans la description si ça vous intéresse mais cette build aussi est vraiment une très mauvaise espérons qu'elle soit vite corrigée même à l'heure de cette vidéo je pense que ce sera corrigée parce que ça n'est pas normal de laisser ça dans cet état là on est plus rapide sur la partie haute du tracé que la Ginetta de tête la numéro 48 aux couleurs de Petrobras enfin Petronas pardon dissimulée sous un faux sponsor et Van Der Ober qui garde la tête alors on ne sait pas comment ça va se passer au niveau de l'eau est-ce qu'il va pleuvoir toute la course est-ce que ça va s'intensifier est-ce qu'il va y avoir une éclaircie est-ce que ça va sécher rapidement sincèrement je n'en ai aucune idée sachez que pour l'instant on est en pneus intermédiaires donc ils peuvent fonctionner on va dire entre les pistes légèrement humides et séchantes donc on va voir on a la possibilité de faire une stratégie qui fonctionnerait bien s'il pleuvait encore longtemps puisqu'on peut rester en piste on a le carburant donc dans le malheur on s'en sort pas mal et là on est quand même plus rapide que la Ginetta de tête alors est-ce que Michael Strange 3ème va nous garder et bien Maximilien de Racheke derrière on rappelle que Racheke c'est bien le leader du championnat et beaucoup de mal de freiner oh et je vais aller au bac et oui voilà je suis allé outre les limites de la piste parce que la voiture a tout simplement sous-viré alors on arrive à avoir une petite marge sur nos poursuivants qui ne sont pas directement dans nos rétroviseurs et le premier tour de cette manche endurance qui va être difficilement bouclée sous le commandement de Evan Trubber donc au caissage l'état numéro 48 on arrive deuxième devant Michael Strange et également une Ginetta si je ne dis pas de bêtises et normalement quatrième ce serait donc Maximilien à Racheke attention parce que Evan Trubber est aussi un pilote pas mal placé au championnat il y a un point alloué également au pilote le plus rapide en course et avec ses conditions de météo instables ça peut passer d'une escarcelle à l'autre en tout cas la piste s'assèche ça c'est un lien vous le voyez vous même il n'y a quasiment plus d'eau qui tombe ni sur notre vitre latérale de portière ni sur le pare-brise ça va peut-être aider les pneus à monter en température parce que là je galère vous le voyez à avoir de l'adhérence sur la partie du train gauche et dans ses enchaînements si voilà ça peut me provoquer un sous-virage et on est passé très proche du rail au passage on y est passé en sous-régime mais c'est un moindre mal plutôt que d'aller y goûter le goût du béton on va s'abstenir une fois de plus comparé à la première course où là c'était un petit peu du snooker et voilà on va pouvoir éteindre les essuie-glaces voilà la pluie qui n'est plus maintenant qu'un détail sur la piste de Bathurst et on continue notre peut-être progression vers la victoire on ne sait pas sur une bonne manière de terminer le championnat en tout cas cette dernière manche-ci va être disputée et il fait sec voilà il fait sec alors que va choisir le leader est-ce que comme nous il va stopper est-ce qu'on va stopper sincèrement je ne sais pas on va attendre un tour et si la pluie décide de refaire son apparition on montra des intermédiaires comme on l'a actuellement sur la voiture il n'y a pas de possibilité de nouveau un sous-virage dans cet enchaînement et le soleil qui secouche tout doucement sur Bathurst et les couleurs qui sont juste magnifiques le leader ne rentre pas c'est très bien on va poursuivre notre stratégie sur la sienne on va se calquer sur la Ginetta 48 et derrière c'est rentré par contre pour Michael Strange qui est le premier des hommes de tête à avoir opté pour la voie des stands dans ce deuxième tour et nous on continue les pneus ont l'air de bien se porter pas de surchauffe pas d'usure prématurée pour l'instant ça va et donc un écart maintenant avec Basconé David Basconé qui est donc troisième maintenant suite aux arrêts de certains pilotes alors espérons qu'on n'ait pas de soucis mécaniques dans cette pitlane qui pourrait peut-être même aller jusqu'à nous coûter le championnat ce serait vraiment dommage mais bon c'est un stress supplémentaire comme comme aléas de course ça vous affecte autant que moi je l'espère alors je ne sais pas où on va aller l'année prochaine si on glane le titre sincèrement j'aimerais bien faire un petit peu de formule C parce que c'est quand même une formule que j'aime beaucoup alors à voir est-ce que ce sera peut-être déjà du GT3 est-ce qu'après le GT3 on pourra monter en formule C j'aimerais bien faire les deux divisions je vous avoue je ne sais pas je vais réfléchir déjà avec les offres qui me seront proposées en fin de saison en tout cas le problème qui nous intéresse actuellement c'est ces conditions météo et cette Ginetta alors je pense qu'on va peut-être qu'est-ce qu'on fait on tente de monter des slicks mais s'il pleut en fin de course pendant la tour ça peut être un jeu de qui en fin d'épreuve j'ai bien envie de tenter les pneus slicks les amis mais sincèrement je ne pense pas que ça va faire le job en tout cas les pneus qui sont un peu plus usés la Ginetta devant qui a pris un petit peu d'écart par rapport à nous on va voir ce que décide le leader on va se calquer de toute façon sur ce que lui décide ce sera notre référence il ne stoppe pas ce tour-ci mais on sera de nouveau arrêté dans le dernier tour je pense que cette fois-ci ça va y aller pour lui comme pour nous on va essayer de grappiller quelques dixièmes derrière lui et vous voyez il se place sur la gauche normalement ça doit rentrer et c'est ce qu'il choisit on repasse en première on essaie d'éviter les cônes ici c'est pire que la chicane du port de Monaco et notre stand est occupé que se passe-t-il ? c'est pas vrai mais c'est pas possible qu'est-ce qui s'est passé ? on n'a pas pu stopper parce que le leader stoppe au même stand que nous alors qu'il n'est pas dans la même équipe incroyable qu'est-ce qui s'est passé ? alors on ressort quatrième d'ailleurs Cyril Lignot alors là je ne sais pas sincèrement je ne sais pas ce qui se décide qu'est-ce qui va se passer est-ce que le jeu considère que notre arrêt est effectué si c'est le cas c'est pas plus mal mais sincèrement je ne sais pas ce qui s'est passé donc le leader est tout simplement dans le même stand que nous donc on ne peut pas stopper au même tour que lui merci Project Card encore une belle évolution de la mise à jour 2.5 c'était pas le cas avant rappelez-vous donc le stand est occupé par une autre équipe assez hallucinant alors est-ce qu'ils nous considèrent qu'on a fait notre arrêt dans ce cas-là ce serait nous qui avons glitché le jeu ce serait pas fair play mais bon on va pas s'en plaindre qu'est-ce qu'ils vont nous dire au passage du deuxième secteur alors que c'est Constantin Malikov qui est derrière nous on va être condamné à faire un deuxième arrêt celui-là j'espère que ce sera le bon mais quand même assez scandaleux cette histoire de ne pas avoir l'équipe disponible parce que le leader est dans la même équipe que nous je ne sais pas sincèrement je ne sais pas ce qui va nous être proposé au passage du second secteur en tout cas ça passe plutôt bien heureusement qu'on avait imaginé on n'a pas le bug de l'essence alors ils vont nous demander de rentrer à nouveau j'imagine je parie que ça va être ça la blague genre maintenant en box box et voilà c'est hallucinant ce qu'on est en train de vivre dans cette carrière donc on ne peut pas rentrer parce que le leader était dans le même stand que nous alors que ce n'est pas du tout la même équipe vraiment un scandale de gameplay assez hallucinant pour un jeu de voiture je pense que de mémoire je n'ai jamais vu ça alors si j'ai déjà vu vous ne pouvez pas rentrer parce que votre équipe est au stand il n'y a pas de problème ça m'est même arrivé dans les jeux de formula récemment mais là ça paraît quand même beaucoup donc on va voir où on va ressortir parce qu'il y a l'air d'avoir énormément d'écarts avec certaines autres voitures alors on a accès à notre stand alors qu'on est quatrième alors on change les pneus jusque là pas d'erreur en espérant que tout se passe bien on peut encore jouer le titre après ce souci alors qu'il y en a devant qui ont encore du mal de rentrer au stand vous voyez que c'est buggé tout simplement et ça repart on est sixième on est sixième mais je ne sais regardez ce qui se passe dans les stands c'est assez hallucinant alors où sont nos adversaires est-ce que l'on va être retitré est-ce que ça va être jouable on est sixième pour l'instant sincèrement j'en ai aucune idée Brett Parson qui repasse devant nous Fabian Inderon qui est derrière Emma Bemens maintenant devant nous et on est ressortis devant Malikov avec lui étant tout rapide on va jeter un coup d'oeil rapidement au montage sur le classement et je vous reprends juste après alors le point sur le classement les amis les hommes de tête ne sont pas actuellement devant donc il est possible qu'on soit encore dans la course au titre je suis assez halluciné de ce qui se passe mais cette absolument cette erreur on va dire d'équipe cette erreur de jugement absolument monumentale pourrait nous être favorable première chose deuxième information je suis ressorti en pneu tendre ce qui fait que je vais être peut-être plus rapide que ceux qui ont opté pour les intermédiaires maintenant il ne reste qu'un tour pour aller chercher peut-être une cinquième place je ne sais pas où ça va se jouer en termes de classement va-t-on récupérer le titre regardez devant il y a une voiture qui est très lente c'est Brett Parsons avec ce qui semble être une BMW E92 alors là les amis on est peut-être en train de faire quelque chose d'assez incroyable avec deux arrêts est-ce qu'on va être titré avec une telle erreur de la part de l'équipe alors on est cinquième derrière Cyril Lignot en ce qui concerne Maximilian Rachke je ne l'ai pas vu dans le top 10 donc visiblement ça sent bon le seul dont il faut se méfier ce serait l'autre pilote Trubber qui va certainement remporter l'épreuve puisque lui a stoppé comme il le fallait et on est sous pression de la BMW derrière qui va peut-être essayer de nous shipper cette cinquième place dans ce dernier tour le verdict du transpondeur d'ici quelques instants je suis tendu tout comme vous je n'ai aucune idée de mon classement à la fin de la course et c'est fait le drapeau à Damien il y a encore des voitures au stand on va récupérer des positions peut-être non on est bien cinquième je ne sais pas je ne pense pas qu'on ait le titre sincèrement alors Evan Trubber qui est premier on est cinquième et regardez Rachke qui est douzième Lémet quinzième je ne sais pas on va regarder Evan Trubber donc 15 points on prend 6 points et oui on prend aussi des points pour ce qui était de la deuxième qualification et nous sommes second au championnat derrière David Baskones qui a donc remporté le titre on est vice-champion je pense qu'avec le jeu qui aurait fonctionné correctement on pouvait être titré de cette division GT4 on est victime du jeu donc ce n'est pas quelque chose que je vais passer vous devez être au courant de ce qui se passe c'est une carrière sans restart vous le savez quasiment donc voilà le classement final pour trois petits points nous perdons le titre donc David Baskones est quand même titré sans remporter aucune course et voilà donc ça peut très vite basculer d'un côté à l'autre on va regarder rapidement ce qu'on nous propose pour la saison prochaine je vais vous donner rendez-vous déjà pour le 20ème épisode de ce championnat de cette carrière et bien les amis après vérification c'est le championnat d'Europe de GT4 qui s'offre à nous j'étais pas au courant du tout que la carrière allait se poursuivre comme ça donc on est parti pour le championnat d'Europe avec notre Aston Martin on va continuer sur notre lancée j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu ça aura été un petit peu particulier on va être honnête de ce qui s'est passé dans les stands mais voilà c'est aussi la course auto c'est aussi comme ça que ça se passe par fort on ne peut pas toujours tout gagner sinon ce ne serait plus marrant et ce ne serait plus de la compétition les amis je vous donne rendez-vous très vite pour le 20ème épisode donc où on engagera le championnat d'Europe GT4 merci à tous et je vous dis donc à la prochaine salut merci à tous